C'est l'histoire de trois jeunes qui se rencontrent à la fin des années 60 à Nantes, ce sont trois Nantais, et qui ont envie de faire de la musique ensemble. Et Jean-Louis Jossi était déjà dans les cercles celtiques. Puis là, il y a eu une envie de créer quelque chose de neuf, en s'inspirant des musiques de l'époque, le folk et le rock, mais en apportant, je dirais, la sève bretonne. Et c'est ça qui touche le public. Le public, il sent qu'il y a une identité profonde, et en même temps, une ouverture aux autres, une ouverture au monde. La culture bretonne, c'est une terre de mémoire. Il y avait des tas de petits groupes un peu partout, qui portaient cette mémoire, qui la faisaient vivre. Et puis, eux, ils ont apporté quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire la taille. On prend une chanson traditionnelle, on prend que tout le monde fredonne dans sa salle de bain. Et puis, brutalement, ils font en sorte que ça soit 5000 personnes qui n'ont pas la fredonne pour eux-mêmes, mais partagent. Donc, au lieu d'être avec soi-même, c'est partagé. Et moi, Triane, c'est partagé. C'est partagé une légende et partagé avec une foule. Et donc, c'est joyeux. Il y a 30 ans, la Bretagne était considérée comme un pays... Allez, j'allais dire un pays de bloc. Et je pense qu'un groupe comme Triane a redonné à la Bretagne une pêche terrible qui a permis à son économie de suivre, à ses entreprises de ne plus être des ratés de l'économie française, de reprendre le dessus, de se battre, de gagner des parts de marché, à la fois en France, mais aussi à l'international. Ce n'est pas un musée, la Bretagne. La Bretagne, c'est un pays qui doit vivre. Et qui doit vivre avec des acteurs économiques puissants partout, partout, partout. Tous ces Trianes-là n'ont pas de frontières. Pour eux, il n'y a jamais, jamais eu cette espèce de repoussoir qu'est l'entreprise vis-à-vis du monde culturel. Au contraire, ils ont créé une harmonie terrible entre la culture d'un côté, l'entreprise et la politique. Ils ont su faire de la Bretagne, de son âme, une âme unie et conquérante. C'est des contacts que j'ai pu avoir avec des copains qui sont très, très impliqués dans la culture bretonne, bien plus que moi. Et le fait même que ce gars-là reconnaisse l'importance qu'a eue Triane, pour moi, ça, ça représente quelque chose de très, très fort. Pour lui, Triane avait popularisé, avait convaincu beaucoup de gens, beaucoup de public sur le fait que cette culture était une culture à part entière, une musique du monde, une musique populaire. avait convaincu toute une nouvelle génération, avait réussi à faire que cette génération-là était fière d'être bretonne. Combien de fois on nous a dit en scène, pendant les spectacles, qu'est-ce que vous avez de la chance d'être breton, quelle chance vous avez d'avoir cette culture ? Notre implication dans la représentation de la Bretagne, un tout petit fait, il y a toujours une fresque, dans la chapelle de Kermaria et Niscuit, fresque médiévale, montrant les nobles, le peuple qui danse ensemble, une danse macabre. Il en reste très peu. On a été amené à défendre l'idée qu'il fallait la restaurer et trouver des moyens pour la restaurer. Et on est allé faire une conférence de presse là-bas. Et on est allé parce qu'il y avait les enfants des écoles qui étaient là, parce que la population était là et parce qu'on a pu remuer les médias à cette occasion pour sauver quelque chose qui est unique dans le patrimoine breton et rarissime dans le patrimoine mondial. Et ce jour-là, devant les gosses, quand on a chanté la chanson de Kermaria que nous, nous avions écrite, j'ai eu vraiment le sentiment qu'une nouvelle génération avait une approche d'un aspect de la Bretagne grâce à ces blaireaux qu'on appelle simplement les triandes ou les triandes, suivant la région de Bretagne. Et au niveau de l'identité bretonne, c'est quand on se retrouve avec un bagade sur scène. Parce qu'il se passe qu'au tout début, on était très modeste, on n'était que trois puis quatre et on a commencé avec deux guitares, une petite flûte et tout d'un coup, on se retrouve avec un bagade avec des jeunes gens qui, depuis des années, se trouvent à connaître maintenant cette culture et à avoir plaisir à jouer et à pérenniser et à moderniser cette musique. Et donc, pour moi, c'est une réussite totale de se retrouver sur scène et de vibrer avec toute cette jeunesse qui joue les mêmes thèmes que nous et qui nous accompagne. Pour moi, c'est des grands, grands, grands moments. Et qui montrent que quand nous, on sera morts, eux seront là, leurs enfants seront là et on peut dire qu'à l'horizon 2100, 2150, aujourd'hui, la culture bretonne vivra certainement encore. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas le dire. C'est un groupe qui a toujours été engagé dans des circonstances importantes. L'affaire, le drame pour la Bretagne de l'Hippocadis, par exemple, c'est un groupe qui a su prendre des positions politiques engagées autour de valeurs qu'on partage. On arrête de pleurer et on fait nous-mêmes. Vous ne voulez pas défendre la langue bretonne ? Vous ne voulez pas faire le minimum, vous, états français ? On fait les éloignements et on vous emmerde. C'est ça, le truc. Et dans le fond triangle, c'est la même chose. On a décidé de ne pas être triste sur scène. On est quelquefois exubérant, quelquefois on est dans l'exagération. Je la revendique, on la revendique, l'exagération. Et parce que, parce que, on est là devant des gens qu'on va passionner, qu'on va leur donner l'envie de devenir bretons, justement, de cœur. Mais il ne faut surtout pas avoir l'impression, quand on est en scène, donner l'impression qu'en Bretagne, il n'y a que des guerzioux très tristes. C'est magnifique, les guerzioux. Il y en a des splendides. Mais ça ne peut pas être que ça, la Bretagne. Il faut qu'à un moment, ce soit des sonnus qui pètent. Il a raison, mais je suis obligé de sourire un peu, parce que ça ne nous empêche pas d'avoir envie d'émouvoir très fort les gens, quitte à leur foutre les larmes aux yeux avec les mélodies magnifiques dont on a la chance de chanter, bien évidemment. C'est de la joyeuse tristesse. La joyeuse tristesse. Oui, oui, oui. Donc, c'est passionnant parce qu'il y a un avenir à réagir, à recréer ensemble. Et cet avenir, il passe forcément par la culture. Parce que la culture, c'est le possible. On restera dans un monde global. On ne va pas terminer les échanges. Mais en même temps, il y a un besoin d'enracinement, il y a un besoin de proximité. Protéger le patrimoine historique de la langue et de la culture fait partie des devoirs qui sont les nôtres. Le Breton est capable de transmettre des messages, des idées avec beaucoup plus de finesse et de force que la langue française. On devrait tous y mettre. Et puis, j'ai aussi une admiration parce que je suis aussi concerné. C'est-à-dire, c'est des gens qui durent. C'est du développement durable. C'est comme le granit, c'est-à-dire, ça dure. La longévité du groupe, il y a une raison essentielle. Bien sûr, c'est qu'on est potes depuis le début jusqu'à maintenant. On ne va pas dire sans une ombre parce qu'il y en a toujours un petit peu, forcément. Mais ça, c'est de ta faute, Jean-Paul. C'est ton caractère. C'est surtout de ma faute. C'est ça. Mais n'empêche que la longévité, c'est ça. On se connaît super bien. On sait très bien jusqu'où il ne faut pas aller. Et on est très complémentaires dans les caractères. Ça, c'est certain aussi. C'est une vraie chance dans les envies et les goûts aussi, même musicaux. Et on est des vrais passionnés de ce qui nous a sauvés, en fait, de ce qui a fait notre carrière. C'est-à-dire, on est des passionnés de la scène, du contact. Le secret de longévité ? Oui. Mais une santé de fer ! Un moral d'acier ! Et puis, il se trouve aussi qu'on n'est pas que trois en groupe. On est quand même huit musiciens sur scène. On est accompagnés. On a une équipe technique extrêmement présente et chaleureuse. Et je pense que tout ça, c'est une composante de la pérennité du groupe. Le collier de l'hermine, une fierté, forcément, bien sûr. Je suis très étonné. À la limite, c'est plus à moi de remercier la Bretagne qu'à la Bretagne de venir merci. Ce collier de l'hermine. Comme dit Jean-Louis, voir les gens qui l'ont, moi, j'ai du respect pour tous ces gens-là. Je suis super content, mais un peu déboussolé, quand même, par rapport à ça. C'était même pas un rêve, c'est au-delà du rêve. Mon denom, c'est les gens qui sont venus par dizaines, par centaines de milliers nous voir. Ça a été d'abord ça. Et franchement, au début, l'EMSAO, les Triandles, ils ont été plutôt un peu rejetés, par une part. Parce qu'on était une espèce de troublillon, parce qu'on avait des tempos de gavotte trop rapides, parce qu'on s'en foutait, on faisait pas des festos. On faisait de la création, on faisait autre chose. Et je crois que ce qui compte vraiment pour nous, à travers le colis d'hermine, c'est ça. C'est cette reconnaissance. Je suis sidéré que ça nous tombe dessus. Ah bah toi aussi ! Mais putain, ça nous touche ! C'est parti 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 !